Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo bal. J'ai reçu au Mondial Relais aujourd'hui le colis de Gaëlle, de la chaîne Gaëlle ou Scrap. Elle m'a dit qu'elle m'avait fait un petit quelque chose, enfin petit, petit, quelque chose pour mon anniversaire. Donc du coup j'ai été le chercher à l'instant. J'ai tout enlevé du carton parce que le carton était quand même assez gros. Et c'était super bien emballé dans du truc bulle là. Et donc du coup, en fait, voilà le carton. Et tout était emballé dedans. Ça c'était recouvert comme ça. Donc du coup je me suis dit que j'allais tout sortir, que ce serait largement plus simple. Donc je n'ai rien regardé, mais ça, normalement si je ne dis pas de bêtises, ça ça m'embête. C'est l'explosion box qu'elle a fait en tuto. Donc j'ai regardé toutes ces vidéos tuto, donc normalement je sais ce qu'il y a dedans. Mais le reste, je ne sais pas, même si j'ai une petite idée de ce qu'il y a dans la pochette. Donc déjà, on va commencer par sa carte. Elle n'aime pas faire les cartes. Donc du coup, elle le prend dans les blocs actions, il y a des cartes. Et donc du coup, elle écrit dessus. Et je ne trouve pas ça trop bête. Mais ne t'excuse pas, c'était pas une obligation de faire quelque chose pour mon anniversaire. En tout cas, je te remercie infiniment, parce que j'ai hâte de découvrir tout ce que tu m'as concocté. Il y a juste ça qui s'était fait la malle. C'était dans le carton, donc je ne sais pas. À mon avis, je pense que ça doit aller sur ça. Mais tu me diras du coup. En tout cas, je le laisse ici. Et on va commencer par l'explosion box. Donc si vous voulez voir tout le contenu, comment elle procède et tout ça, je vous conseille d'aller voir ses tutos. Parce que franchement, ils sont très très bien expliqués. Et j'adore. Donc là, elle a mis du tissu minky. Normalement, c'est ça. Et puis, une petite attache parisienne pour faire un anneau. Donc là, c'est de l'élastique. Et donc, quand on tire, ça explose. Mais en dessous, je voulais vous montrer. Elle y a mis des attaches parisiennes pour faire les pieds. Oups. J'espère que tu ne sais pas qu'elle fait la binette. Et donc, dans son tuto, elle disait aussi que quand on ouvrait la boîte, elle n'explosait pas, en fait, puisqu'elle avait fait de la couture et elle pensait que c'était ça qui gênait. Donc, on va voir ça tout de suite. Ouh là là. J'adore. J'adore les couleurs. En même temps, le rose, je ne peux que aimer. Hop ! Donc, du coup, elle a fait un petit peu de couture partout. On va déjà commencer par ça. Donc, elle a fait... Ça également, elle l'a fait en tuto. Ouh, il est trop beau le bus. J'adore. Top ! Donc, du coup, c'est un... Comment qu'on appelle ça ? J'aurais envie de dire un sachet, mais ce n'est pas un sachet. Un berlingot ? Ouais, je crois que c'est ça. Un berlingot. Donc, elle l'a fait à la fuse. N'hésitez pas à voir le tuto si vous voulez le reproduire. Franchement, elle l'explique très très bien. Donc, du coup, elle l'y a mis à l'intérieur. Alors, je vois qu'il y a une perle en cœur. Elle l'a mis également des attaches parisiennes. Donc, en argenté, gold et rose gold. Et de ce que je vois, il y a deux tailles différentes. Il y a moyen. Enfin, moyen. Oui, moyen et gros. Et elle y a glissé également des pompons à l'intérieur. Je crois que je les ai. Ceux-là, je les ai, c'est sûr. Mais pas en midi. Je ne crois pas. Et ceux-là, je les ai en tout petit. Donc, franchement, ils vont me servir. Elle a mis avec la breloque une chaîne rose gold. Franchement, j'adore l'idée. J'adore. J'essaierai, je pense, de le refaire. Et donc, alors ça. Où c'est que ça va, ça ? Il y a de la colle. Donc, à mon avis, tu avais dû le coller quelque part. Je ne sais pas. Tu me diras où il allait, le nœud. Bon, après, de toute façon, il va vite aller dans ma boîte à breloques. Mais donc là, c'est un joli flot. Il est trop beau en breloques. Donc, je vais le mettre là pour un instant. Hop. Elle y a fait au centre une rosette en crépons. Elle a fait le tuto également. Franchement, elle l'explique trop bien. Et je n'ai pas encore essayé. Mais il faut que j'essaye. Donc, elle est trop belle. Trop, trop belle, franchement. En fait, enfin, j'ai... Comment ? Je n'ai pas trop de surprises parce que j'adorais déjà. en vidéo quand elle le faisait. Donc, là, je surkiffe encore plus. Mais donc, du coup, je sais déjà ce qu'il y a. Enfin, approximativement ce qu'il y a dedans. Même si ça fait un moment que je ne sais plus trop. Mais la rosette, je l'avais vraiment adorée. Elle était trop belle. Enfin, elle est trop belle, du coup. Franchement, tu l'as trop bien faite. Et puis, elle est bien ronde, bien... Chapeau. J'aime beaucoup. Ensuite, ici, elle y a fait un shaker. Alors, si ça veut bien descendre sans que je retourne tout. Donc, voilà. Elle a fait un shaker en couture. Elle a mis différents sequins. Ici, en face, elle a fait un ticket en sequins. Enfin, en shaker, pardon. Avec, du coup, des sequins. Là, je pense que c'est... Ouais. Elle a mis des attaches parisiennes de part et d'autre. Et je trouve ça trop beau. Bien comédé. Ici, elle y a mis en face, du coup, à chaque fois, un nœud et un cœur. J'aime beaucoup la couleur, là. Il me semble qu'elle disait que ce n'était pas une couleur qu'elle m'avait envoyée. Non. Parce qu'on a fait un échange de cœur. Elle avait commandé beaucoup trop de gros cœurs comme ceci. Ouais, ce n'est pas les mêmes. Et du coup, elle m'en avait envoyé... Moi, je lui en avais envoyé des petits. Les tout petits. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup la couleur des cœurs. Alors, on va commencer par là. Normalement, vous voyez bien. Oh ! Génial ! Donc là, c'est des mots en bois. Top ! Et à chaque fois, elle l'a mis sur du... Du rhodoïd. Donc, en gros, ce que je peux faire, c'est qu'à la place, je peux mettre une photo, par exemple. Et ça, j'aime beaucoup. Je pense que je la réutiliserai comme ça. En photo. Ouais. Donc là, des mots en bois. Et quand on tourne... Ouh ! J'adore ! C'est quoi ? Ah, c'est pas les mots... Oh, comment qu'elles s'appellent ? Euh... Attendez. Euh... Pas fleur et lèges. Je suis en train de me... Je crois que c'est fleur et lèges. Oh, je sais plus. En tout cas, c'est des mots en acrylique. Enfin... Non, je sais... Enfin, je sais plus trop comment ils appellent ça. Mais je vois le genre. Et j'aime beaucoup. Tout simplement, petit mot d'eau au fond du cœur. Parce que chaque jour compte. Ouais, c'est vrai. Oh, j'adore. Et puis là, qu'est-ce qu'elle a fait ? Ah, elle a mis des découpes en rose d'ampoule. J'aime beaucoup ton ampoule. Elle est trop belle. Et elle a fait ça dans le papier 6X. Dans le rose gold. Hop. Donc là, hop. Ensuite, oui, il y a le ticket ici. Elle a mis une petite trombone. Comme ceci. J'adore. J'aime beaucoup. Je ne sais plus comment tu avais mis ça. Voilà. Et donc là... Ah, il était là. C'est là qu'il va. Le nœud. Donc du coup, le nœud, elle a mis le même mint. Trop beau. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ici. Ah ! Ah, la coquille. J'adore. En fait, c'est des fleurs. Je lui avais dit que j'adorais. Parce qu'elle, elle, elle mettait sur les fleuries pétales. Attendez, je vais vous montrer. Bon. Mon association ne va sûrement pas être beau. Mais en gros, par exemple, sur une grosse fleurie pétale comme ça, elle met une découpe de fleurs comme ceci au-dessus. Normalement, c'est comme ça qu'elle fait. Et je trouvais ça trop... Enfin, je trouve ça trop beau de faire comme ça. J'ai pas du problème. Bah si. Si c'est la plus grosse taille. Alors après, il y a deux tailles différentes. Voilà. Et j'aime beaucoup. Par exemple, si on fait avec celle-là. Enfin, bref. J'adore. Donc, merci beaucoup Gaëlle. Ça, ça va me servir tout plein. Et donc, du coup, elle a fait dans les mêmes couleurs que les ampoules. Tac. Donc là, elle a les nœuds. Et quand on tourne, ici, elle a mis une pochette. Qu'est-ce qu'elle m'a mis ? Des découpes en gold 2. Là-dedans. Il y a les petits cœurs, je vais les laisser. Alors, ça... Il me semble que ça, ça doit aller là-dedans. C'est des dyes qu'elle a eues dans le calendrier de l'avent. Enfin, non. Oui, c'est dans le calendrier de l'avent. De... Comment qu'il s'appelle ? Comptoir du scrap ? Non. Non, non, c'est pas ça. Je dis des bêtises. Je sais plus. En tout cas, les découpes ont l'air trop belles. Donc là, on a Souvenir. Ici, c'est une pince comme ceci. J'adore, 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 j'adore. Non, c'est Scrap Didi. Le... Le calendrier. Scrap Didi. Donc là, Souvenir. J'adore. Ça, normalement, je crois que ça va dedans. Oui, c'est ça, ça va dedans. C'est juste que j'ai inversé. La découpe là, c'est celle qu'elle a mise juste ici. Et donc là, il y a les découpes de cœur qui vont certainement à chaque fois dans la pince et sûrement là. Donc du coup, je vais essayer de remettre sans perdre les cœurs. Parce qu'il y en a dedans et... Oh, bah, viens là, toi. Et j'en ai aussi un B1 qui est là. Merci beaucoup, Gaëlle. En tout cas, ça me fait très, très plaisir. J'adore. En plus, j'adore ce que tu fais. J'adore... Enfin, t'es une grande copine. Franchement, je... Enfin, voilà. J'ai pas les mots. Tu sais ce que je pense de toi. Et de notre amitié. Franchement, j'ai... Ça me touche qu'on puisse, en fait, envoyer des... Enfin, des cadeaux, de dépenser. Enfin, voilà. Je pensais pas en... Ni en créant ma chaîne, ni en ayant mon compte Instagram faire de belles découvertes de personnes. Et ça me... Ça me fait chaud au cœur. Donc, du coup, ici, comment on fasse le cœur avec le nœud ? Hop, ça va que je ne s'adjène pas. C'est... Ah oui, non. Elle a fait la même. Donc, ici, de nouveau, des découpes en bois. Enfin, des mots. Ici... Ici, elle a fait des découpes de sequins. Alors, moi, j'ai un daïs de chez AliExpress. Et elle, c'est le daïs de chez Laura by Laura. Donc, je ne les sors pas. C'est... Enfin, c'est des sequins, quoi. Et elle a fait la... La découpe dans les... Dans les papiers 6X, toujours. Et ici, comme en face, c'est limo. Donc, hello, copinette d'amour. Hello, hello, hello. Enjoy life. Passe une belle journée. J'aime trop. J'espère qu'elle ne va pas être abîmée dans le déménagement. Parce que là, j'aurais vraiment le seum. Je serais bien dégoûtée. Ici, donc, la pochette se quint. Ici. Ah bah, ici, elle a mis les découpes, en fait, qui accompagnent les... Ah bah, il y en a, toi. Les découpes, là. Donc, normalement, on superpose comme ça. Enfin, après, on agence comme on veut. Mais je ne sais plus comment elle le fait. Il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, quand elle le fait, c'est... Enfin, c'est trop beau. J'adore. Je ne sais plus. Je crois qu'elle m'avait envoyé un truc avec la découpe, là, non ? Je regarde au-dessus avec ses créas. Mais ça, non, je ne sais plus. Donc là, des cœurs et des nœuds. J'adore. Et ici, comme en face, c'est... Les mêmes découpes, mais en rose gold. Donc, je ne les sors pas puisque c'est exactement les mêmes. Et en tout cas, je vais pouvoir réutiliser ton explosion box avec des photos. Ça, c'est cool. Et... Et nous avons fait le tour. Donc, voilà pour l'explosion box. Franchement, elle est magnifique. Magnifique. Alors, il faut juste que... Je crois que normalement, c'était... Ouais, c'est comme ça. Toc. Et il y avait ça dedans. Quic. Tac. On referme. Voilà. Hop, je la laisse là. Merci beaucoup, Gaëlle. Mais tu sais, ça, ça aurait largement suffi. Je suis trop contente. Je suis trop excitée. Ensuite... Ensuite... Ensuite, bah, ça, je sais ce que c'est. C'est une cuillère à cequin. Yes. Elle est trop mimi. Elle est toute riquiqui. Attendez, quand je regarde, elle a préparé un pot, là. Oh, j'adore. Bon, en plus, ça mange bien. Top. Ah, j'adore. C'est une trop bonne idée, franchement. J'adore. Parce que, moi, j'ai mes cuillères en bois, comme ça, là. Mais ça fait gros, du coup, comparé à ça. Et donc, là, elle y a mis... Alors, elle a mis un pompon, une petite fleur, comme ceci, et une petite étoile en doré. Et ça, par contre, enfin, je ne sais pas où ça allait. Il faudra que tu me dises. Je ne pense pas que ça aille dessus parce que ça me paraît gros. Tu me diras. Tu me diras où il allait. En tout cas, il est très beau. C'est une boucle d'oreille, en fait. Et elle a mis des perles. Elle a mis un C. Trop beau. J'adore. 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 Et donc, là, c'est un pic. Yes. Un très, très joli pic dans les tons roses, comme j'aime. Top. Ça, je crois que c'est les perles de chez Action, non ? Que je t'ai envoyées. Ah oui. Et non ? Toi, tu as collé. Ouais. J'aime bien, moi, quand ça tourne. Je trouve ça top. Hop. Eh bien, c'est mon premier pic, Gaëlle. Tu fais l'honneur de m'envoyer un premier pic. Franchement, il est trop beau. J'adore. 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 Et donc, la jolie pochette avec son cœur en... Enfin, ça... Bref. Voilà, quoi. Vous m'aurez compris. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Puis la collection que tu as utilisée, j'aime beaucoup. Je crois que c'est un bloc de chez Mambi. Il me semble que c'est Mambi. Oui, je crois que c'est ça. Donc ça. Tac. Ensuite, Happy Birthday. Trop beau. C'est toi qui as fait la pochette ? Non, je pense pas. Non, c'est une enveure. top. Et alors, tu l'as collé comment ton vellum ? Ah oui, il a un bout là, un bout là. Et puis ça tient. Ah ouais. Chapeau l'artiste. En tout cas, j'aime beaucoup. J'adore. Et donc, à l'intérieur... Oh ! Oh, merci beaucoup ! C'est les... les tags en bleu de chez Swillcard. On avait commandé chez Ephemeria au mois de janvier. C'est quand j'ai eu le Covid. Oui, c'est ça. C'était au mois de janvier. Et en fait, j'avais commandé les tags en rose et en mythe. dans la première commande. Et quand j'ai voulu recommander pour prendre les bleus parce que je me suis aperçue que ça allait super bien avec la collection Blossom de Chertémio, les tags n'étaient plus. Et c'est vrai qu'elle m'avait fait sous-entendre qu'elle m'en avait... Enfin, du coup, elle m'en avait pris. Alors, je ne sais pas si elle pensait pour l'anniversaire ou pour le calendrier de l'Avent. Mais en tout cas, j'adore. Merci beaucoup Gaëlle. Ça va trop me servir. J'aime beaucoup. Et donc, c'est en transparent et en bleu. Et donc là, il y a tous les tags qui sont dedans. J'adore. Eux, ils appellent ça Blue Life. Et donc, du coup, impeccable. J'adore. Franchement, tu vises juste à chaque fois. Je ne sais pas comment tu fais pour viser juste. Et donc là, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. C'est une boîte. En tout cas, c'est bien dur. Donc, je ne sais pas. On va ouvrir ça. Tiens, on va prendre le pipi. Alors, qu'est-ce que ça va être ? bon, j'ai essayé d'ouvrir proprement, mais ainsi. Bah non. Bah du coup, je suis désolée, ça m'est chéri. tac. Ah, excellent. Bah oui. Bah oui, c'est une boîte. Alors... Oui, c'est exact. Elle me l'a aussi sous-entendue. En fait, c'est un... De base, c'est un fer à lisser. Mais il est cranté. Il est tout petit. J'adore. Je vais pouvoir essayer du coup. Ah ouais. Ouais, top. Donc en fait, c'est un... un fer à lisser. Mais il est cranté et on peut faire... Hop, je rouvre ça. Et en fait, on peut faire les petites vagues là qu'il y a sur les... Les... Ça. Sur ça. Oh, j'adore. Et donc du coup... Ah oui, d'accord. Et ça, l'hum là. Un peu. Et ouais, elle avait aussi sous-entendu ça parce que je lui ai dit que c'était top de faire des petits sachets comme ça. Oh, je ne sais plus le nom. Ça a un nom encore. anglais, je crois. Je ne sais plus. Et donc, elle avait dit ben... En gros, n'achète pas de matériel comme ça puisque en gros, ben voilà, elle me l'avait acheté. J'adore les noms du coup. mais je suis en train de penser si là, parce que ça a soudé là. Donc, ça veut dire que les pochettes comme ça, elles peuvent se souder naturellement. En fait, il y a juste à mettre par exemple un bout de double face. je vais essayer ça tout de suite après là. Hum, ouais. Eh ben, Gaëlle, merci énormément. Ça me fait tellement plaisir. Enfin, j'adore. ouais, ça referme. Et pour info, le fer à lisser, il vient de chez AliExpress qu'elle disait. Eh ben, il y a juste ça qu'il faut que tu me dises d'où ça vient. Parce que là, j'en ai aucune idée. Alors, est-ce que c'était pas là-dessus ? Ouais, mais il y avait... Enfin, il n'y avait rien dans le... Non, il n'y a rien d'autre. Bah, là, tu me dis. Je ne vais pas chercher. De toute façon, je ne sais pas. Donc, tu me diras où ça allait. Et moi, je te remercie infiniment de m'avoir envoyé tout ça. Mais tu sais, juste un bon anniversaire sur Insta, ça suffisait largement. J'aime beaucoup ce que tu as fait. Franchement, bon, l'embellition... L'embellition box, n'importe quoi. La boîte à explosion, je n'avais pas trop de surprise. Du coup, en la voyant, puisque je savais que c'était celle que tu avais fait en tuto. Mais franchement, j'adore. J'adore. Merci. En tout cas, ben, voilà, merci. je t'apprécie beaucoup. Et franchement, je crois que je ne me suis jamais entendue avec une personne comme je m'entends avec toi. Je pense qu'on doit être connectés. Je ne sais pas par quel moyen. Je ne sais pas. Il y a un truc qui s'est passé peut-être dans nos vies précédentes. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tout. et puis moi, je vous laisse là. Je vais tout de suite envoyer un message à Gaëlle pour la remercier. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Scrapez bien. Sous-titrage MFP.